Team Sagittaire, Team Bonheur, aujourd'hui nous sommes le 10 janvier et aujourd'hui nous sommes aussi dimanche. De ce fait, nous allons regarder ensemble la tendance énergétique de votre semaine. Vous allez pouvoir découvrir et surtout bien comprendre les choix, les discussions, les rendez-vous peut-être à déposer une autre fois. Si mon téléphone veut bien fonctionner, on aura de la chance, sinon sachez que je recherche absolument un nouveau téléphone. Alors si toi tu connais une marque, un téléphone sympa, bien, qui fait de belles vidéos, n'hésite pas à nous en parler. Team Sagittaire, Team Bonheur, bienvenue ! Si tu aimes ma vidéo, n'hésite pas, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Et si tu aimes encore plus cette vidéo, tu n'hésites pas à la partager. Voilà, tu découvres un peu la table où je travaille avec mes pierres, mes cristaux. Là, c'est la préparation d'une petite potion à l'ancienne. Plante, cristaux, bois et puis un soupçon de magie avec notre nature. Allez, on y va, c'est parti ! J'ai préparé aussi pour les filles, là, on est prête. Pour l'astro, on en parlera demain. Ça va être assez sympathique. Je garde ouvert quand même s'il y a des petites idées à noter. Allez, vous êtes prêts ? Première carte, notre fameuse oracle dont je suis tombée follement amoureuse. On va commencer avec le pendule en quartz. Alors, ce n'est pas vraiment du quartz. Normalement, on appelle ça du cristal de roche. Mais moi, j'aime bien dire quartz. Vous connaissez le sagittaire ? Toujours un petit peu rebelle. Allez, c'est parti ! On regarde ensemble. Lâchez prise. Alors, si tu as choisi cette première carte, tu sais qu'il va falloir lâcher prise. Tu sais que ce n'est peut-être pas le moment de recontacter tes clients ou tes amis. Ou s'il y a eu une petite embrouille, ce n'est pas le moment de vouloir discuter. Petit clin d'œil pour nos amis. Bélier et Lyon, sachez que cette semaine, mon conseil, ce n'est pas de l'astro, c'est le conseil énergétique. C'est cette semaine, vous avez intérêt à lâcher prise. Sinon, vous allez vous mettre dans une tension, dans une énergie de dialogue où ni l'un ni l'autre ne va vouloir s'écouter. Donc, si tu as choisi cette première carte, c'est peut-être aussi, disons-le, le moment de peut-être boire un thé, un café. Quand tu sors du travail, te mettre en mode méditation, te mettre en mode, je ne rappelle pas les gens tout de suite. Je prends le temps pour moi. Désolée, j'avais avalé de travers. Lâcher prise, c'est peut-être aussi cette semaine, en début de semaine, on se dit, allez hop, je ferai ça la semaine prochaine. S'il vous plaît, s'il vous plaît, on lâche prise avec cette semaine. Et on n'oublie pas, il y aura cette nouvelle lune. Mais ça, on en parle demain avec l'astro du club. Si tu as choisi cette première carte, tu n'oublies pas de programmer sur ton agenda un moment de massage, un moment de détente, douleur au ventre. Donc, ce serait le stress ou l'angoisse. Et bien, dans ces cas-là, moi, je te dirais, ostéopathie, kiné, la méthode bus, qui est une méthode que j'adore. Mais si vous connaissez d'autres méthodes, on n'est pas là pour se faire de la pub, on est bien là pour partager dans la bienveillance. Moi, c'est vrai que cette méthode d'ostéopathie, je l'affectionne beaucoup, parce qu'elle travaille aussi sur la mémoire des tissus, mais sur beaucoup plus de choses encore. Donc, si toi, tu connais d'autres méthodes en ostéopathie ou en kiné, n'hésite pas à nous le partager là en bas, en message. Et puis, on est tous d'accord, on est là dans la bienveillance, on est là dans le partage. Ceux qui sont là juste pour grinchonner, passez votre temps ailleurs. On reste au taquet, on reste positif. Si tu as choisi le pendule doré, on va regarder ensemble ce que cela va apporter. Ah, non, ce n'est pas que tu vas aller faire de l'équitation. Inciter au courage. Alors, si tu as une personne de ton entourage qui doit prendre la décision, une décision qui peut parfois être douloureuse ou compliquée, eh bien, cette semaine, incite-la au courage. Si tu as choisi cette carte et tu dois prendre des décisions, c'est une carte qui est positive. Je dirais même que si tu es en plein combat, essaie de travailler sur le côté neutre, essaie de travailler sur ce côté. À tout problème, il y a une solution. Ça paraît simple quand je vous dis ça comme ça, mais là, on parle de généralité, on n'est pas sur une consultation. Privé, on est sur une tendance énergétique de la semaine. Inciter au courage, dites donc, les amis. Ça pourrait être aussi, soit tu vas faire de l'équitation pour te mettre en harmonie avec la nature, les animaux, ou soit tu t'incites au courage à aller courir, marcher en pleine forêt, ou tout simplement le courage de prendre tes baskets, ton bonnet et de marcher. Profite-en, parce qu'après lundi, la température remonte et il ne fera pas très beau. Même s'il ne fait pas très beau, mardi, mercredi, jeudi, tu t'incites, tu t'encourages à retourner vers le sport et vers quelque chose qui va t'apporter un bien fou, c'est-à-dire lâcher prise sur ton émotion. On est d'accord ? On va juste jeter un petit œil. Oui, voilà, Mars l'action, Taureau, Capricorne, Vierge et Poisson. Ça va être le moment de concrétiser pas mal de choses et je vais vous parler de nouveautés. Ça arrive ! Ok ? C'est mon petit cahier. Pense bête. Et puis aussi, note, notre quartz rose. Toutes les pierres, les cristaux que vous voyez ici, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur la page loomtera.com. C'est notre fournisseur et je suis surtout leur ambassadrice. Donc, les produits sont testés et sont validés par Bimi. Et oui, si j'aime, je partage, sinon je ne partage pas. Nous sommes en fabrication sur du bois très ancien, des petites planches ou des petits morceaux cubiques faits à la main sur du bois qui a beaucoup. Oui, c'est ça, il a entre 200 et 300 ans. Oui, je ne vous raconte pas de conneries. À Véridique, on reprend nos méthodes ancestrales et c'est avec grand plaisir de pouvoir enfin sortir toutes les plantes et les fleurs que nous avons séchées cet été tout au long de l'année pour faire nos petites potions magiques, soupçons de magie et bien-être. On regarde ensemble notre troisième carte avec notre pendule Quartz Rose. C'est parti ! Entendre les messages de l'esprit. Ah, je l'adore cette carte ! Cette carte, pour moi, elle veut dire quoi ? Entendre les messages des esprits. On a plusieurs solutions, plusieurs visions des choses. On a la première vision où, comme vous le savez, de l'autre côté, lorsqu'ils sont présents, lorsqu'ils veulent nous parler, ils sont là. On peut les entendre et ça peut vibrer en nous. Parfois, on entend même la voix. Ça, c'est un truc de dingue, mais on en fera une vidéo prochainement. Entendre les messages de l'esprit, c'est peut-être aussi ton corps, ton inconscient qui te dit « Hé, lâche prise ! » Entends que tu ne peux pas toujours tout gérer, tout maîtriser. Ça, ça va être compliqué pour pas mal d'entre vous de ne pas tout gérer. Mais le message, il est clair. Ou alors, ça peut-être aussi, tu vas... Ça y est, on parle esprit, mon téléphone est merdouille. Merci. Tu vas peut-être aussi recevoir une carte postale, un petit mot. Et ça, ça fait toujours plaisir. Ça me rappelle que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas dit, les amis. N'oubliez pas, envoyez des cartes postales à vos amis, à vos contacts, aux personnes que vous aimez bien. Parce que lorsqu'on est à la boîte aux lettres et qu'on reçoit du courrier, c'est un pur bonheur. Alors, cette carte, je la lirai de deux façons différentes. Premièrement, fais plaisir autour de toi. Apporte de l'amour, apporte de l'amitié, apporte de la bienveillance. Tu vas acheter quelques cartes postales avec les nouveaux vœux à envoyer. Tu y mets un petit mot et tu l'envoies. Et tu sais que tu seras responsable d'un moment de bien-être autour de toi. Deuxième façon de l'entendre, c'est nos esprits, nos aimés, ceux qui sont de l'autre côté et qui, avec leur façon de nous faire des signes de l'au-delà, sont proches de nous. Une plume, une odeur, un son, une musique, lorsqu'on rentre quelque part, qui nous parle et qui leur parle. On monte dans notre voiture et bim, c'est la musique qu'ils adoraient. Ça, ce sont les signes de l'au-delà, mais ça, c'est encore autre chose. Autre chose. Voilà, on a fini notre guidance pour la semaine. On a parlé un petit peu d'astro. On retrouvera demain l'astrologie au complet pour la semaine. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Moi, je file dehors. Ramassez des choses que j'ai laissées exprès dans la forêt. Grosse bise, les amis. N'hésitez pas, partagez un max sur vos réseaux. abonnez-vous et puis je vous dis à demain pour l'astro. Team Sagittaire, Team Bonheur et comme dirait Paulette, on garde le moral. Ciao, les amis.